Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur Magic. Si vous n'avez pas encore eu la première, je vous laisse cliquer ici pour voir le deck spécial Seigneur des Anneaux avec Magic, le petit partenariat à Kia. Mais aujourd'hui, on est là pour regarder booster. J'ai 4 booster avec Gandalf dessus, donc les booster d'extension et un petit booster de draft avec Gimmy dessus. On va commencer par l'ouverture du booster de draft pour voir ce qu'il y a dedans et on va enchaîner avec le reste. En tout cas, merci à ma femme, c'était un petit cadeau d'anniversaire qu'elle m'a offert et ça me fait énormément plaisir. Je viens de voir qu'il y a marqué 13 plus sur les boosters, ce qui veut dire que Magic est interdit au moins de 13 ans. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. On va essayer de l'ouvrir correctement, j'aimerais énormément récupérer. Énormément récupérer vraiment le booster en lui-même, je le trouve vraiment très beau. Je vous le montre, mais je le trouve vraiment magnifique. Je suis fan du Seigneur des Anneaux. Si vous ne savez pas, allez voir la première vidéo, la première partie, la découverte des decks. Voilà, là on va voir, on va essayer de voir si on peut choper quelques personnages et quelques foulards et autres. Trucs sympas. Alors je ne sais pas s'il y a un nombre à compter avant de choper des raretés ou pas dans Magic. Donc je suis vraiment désolé, on va faire en mode normal, parce que je n'y connais rien. Alors c'est un bleu, gardien de la Nimrodel. Je ne connais pas les gardiens de la Nimrodel. A le dire, mais certains d'entre nous se rendent encore hors de nos frontières pour recueillir des nouvelles et surveiller nos ennemis. Je lis toujours les petites citations, j'aime bien parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux. Les aigles du Nord, nice, créatures, oiseaux et vols pour le deck blanc. Donc c'est parfait puisque nous avons un deck blanc. Le tourment de Gouloum. Alors je pense que ça c'est quand Gouloum du coup s'est fait attraper et qu'il a été questionné. On ordore tout ce qu'il savait, fut extrait de lui, voilà. Pour savoir qui avait l'anneau quand l'ennemi l'a torturé. Jeter dans le feu qu'on a déjà vu dans le deck du coup. A propos du coup de l'anneau qui... Ma première full art ! Par contre c'est une commune. Je ne savais pas qu'il y avait des communes full art. Je découvre Magic pour ceux qui l'ignorent. J'en suis à mes tout débuts de Magic. Donc voilà, bravoure de Pipin. Une full art commune, elle est magnifique. En éphémère. Oh là là là, moi qui adore les full art, je suis très 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 heureux. Je la mets de côté. C'est une full art pour moi et moi les full arts, voilà. Le souffle noir. Quand le souffle noir est senti, l'ombre de la mort grandit. Proverbe des jours anciens. Rituel. On reconnaît un balrog derrière avec les deux cornes. Les pauvres soldats du Gondor qui se font de matraquer la tronche. Traison, 10 hangars, petit rituel. Alors un deck bleu c'est un deck 10 hangars ? Ça pourrait être rigolo ça, en contrôle. Avec sa roumane. Brouillard sur les hauts de Galgal. Galgal ? Froid. Froid soit le cœur, la main et le squelette osseux. Et froid soit le sommeil sous la pierre lisse. Ne plus jamais s'éveiller du lit rocailleux. Jusqu'à ce que le soleil chute et que la lune périsse. Brouillard de... Alors je sais pas, je vois pas où est-ce que c'est. Malheureusement, désolé. J'ai plus de souvenirs. La fureur d'ent. Alors c'est un ente du coup qui crie. Mais ouais, comme j'ai dit dans la... Dans la vidéo des decks. Les entes ont vraiment un aspect créature qui est monstrueux. Par rapport à ceux du film qui font vieux pépère. Dans les films, les entes me saoulent. Mais là, là ils donnent envie. Bête de guerre de Gorgoth. Oh là 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 là. Avec le trébuchet, c'est la bête du coup qui défonce la porte de Minas Tirith. Les tambours résonnaient, les feux dansés et la grande machine était tirée par des bêtes à travers le champ. Dans les films, ils ont utilisé des trolls, si je dis pas de bêtises. Oh, Goyir, le seigneur des vents, le seigneur des aigles. Et là, paru Goyir... Je sais jamais dire son nom. Le seigneur des vents, le plus grand de tous les aigles du Nord. Le plus puissant des descendants du vieux Torondor. Je dis peut-être des conneries parce que je n'ai pas lu le Smilarion. Donc voilà, je n'ai pas lu le... En fait, je n'ai lu aucun des livres. Je suis fan des films. Mais je le connais à peu près. Oh là, grand pas Rodor du Nord. J'ai lu grand pas quoi. Dommage, ils ont pu la mettre en rareté. Le plus grand voyageur et le plus grand chasseur de cet âge du monde. Mais Aragorn, qu'est-ce que tu es bégé. Même en carte comme ça, tu es bégé. Avec tes deux flammes quand tu combats les Nazgûl. Incursion d'Orc. Donc celle-ci, on l'avait déjà dans le deck. Du coup, rouge-noir des decks de structure. Lobelia, saké de Besace. Donc la famille de Frodon et Bilbo. Saké. Alors ça brille en bas. Donc je dirais que ça a une rareté. Puisque le petit triangle brille. Donc ça doit être une rareté. Je ne connais pas dans Chanson Magic. Et derrière, nous avons du coup le terrain, forêt. Voilà, on avait déjà vu dans le deck. Mais si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du deck, au fond de la forêt, on reconnaît quelques petites silhouettes. Bon, le booster de draft, c'est fait. On a une petite full art commune. C'est cool. On passe maintenant au booster d'extension. Allez, on ouvre incorrectement. Comme ça, pour les autres, on peut les déchirer. Oh putain. Mais ça souffre... Les boosters Magic, c'est plaisant à ouvrir. C'est un truc de fou. Ça souffre tout seul. What ? C'est quoi ça ? J'ouvre, j'ai un truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est un anneau. J'ai un truc avec une signature et un anneau. Magic, c'est un des anneaux, série, illustration. Anneau de Bilbo, 37 sur 81. J'ai peut-être un truc rare. Je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai un truc avec un anneau. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai peut-être un truc d'illustration. Le terrain, le terrain full art qui brille de partout. Alors, le terrain du Rohan. Donc forcément plein. Mais waouh, 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 waouh. Les relèves sont beaux. Ça fait des petites couleurs un peu arc-en-ciel. J'aime bien, j'aime bien. Allez, une petite full art. Je ne sais pas si un terrain, c'est toujours full art. Je ne crois pas, il me semble pas. Voilà, on me fait signe que non. Ma femme me fait signe que non. Donc voilà. Je suis content. Petit terrain au riz, mais j'adore la caisse des anneaux. Je la trouve très, très bien foutue. Apaisement de Smeagol. Ok, quand Smeagol, du coup, il revient gentil. Le cœur de Frodon se serra. Cela ressemblait à une ruse. Et c'était certainement ainsi que la pauvre créature sournoise verrait ses actions. Le capitaine d'Ambar. Donc le capitaine des pirates à grande flotte se rapproche des bouches de l'Anduin. Armé de pirates d'Ambar en provenance du sud. Cela faisait longtemps qu'il ne craignait plus la puissance du Gondor. Jusqu'à ce que... Aragorn brandit Elendil. Survivante de Pélargir. Je n'ai pas. Les pirates sont à nos portes. Ok, ça doit être une histoire avec les pirates. Je ne l'ai pas. Le bleu, c'est vraiment spécial. Donc, Pioneer Devos, on l'a eu dans les decks de structure. Chute amère. La chute de Boromir, non ? Ouais. J'ai essayé de prendre l'anneau à Frodon. Je suis désolé, je l'ai payé. Boromir. Brandon du Rodeur. Ok, Brandon du Rodeur. Restez près du feu, en lui tournant le dos. Prenez les bâtons les plus longs et tenez-vous prêts. Grand pas. Oh là 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 là, c'est tellement bon. Morsure de Gouloum, regardez-moi cette tête de détraqué, mon dieu. C'est excellent, je kiffe les artworks. C'est la pitié qui a retenu la main de Bilbo. Ne soyez pas prontes à condamner la mort. Alors, Gouloum a encore un rôle à jouer avant la fin. C'est ce que Gandalf dit à Frodon quand il le rencontre dans la Moria qui dit quelque chose nous suit et que Gandalf lui annonce. A nous un double condamnation par Gandalf. Il y a eu un craquement. Le bâton se brisa dans la main de Saruman et son pommeau roula au pied de Gandalf. Oh là 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 là. J'aime trop l'utiliser. Allez, nouvelle foularte. Nombreuses séparations. Petite foularte commune. Bé d'or, fille de la rivière. N'ayez aucune crainte car ce soir vous êtes sous le toit de Tom Bombadil. Tom Bombadil qui est dans les livres mais qui n'est pas dans les films malheureusement. Et une autre foularte, bravoure de pipin qu'on a eu en commune tout à l'heure. En brillante, en foularte. Non, pardon, je dis des bêtises. On l'a eu en commune foularte. Là, on a en... Je pense que c'est ultra. C'est au moins qu'ils appellent ça comme ça dans Magic. Bravoure de pipin, je l'ai du coup en foularte. Et Smog ! J'ai le dragon Smog. Créature jeton. Mais jeton. D'où vous faites un jeton de Smog ? Ah non, là je ne suis pas d'accord. On ne fait pas un jeton de Smog. J'espère que Smog existe en carte. Mais bon, Smog n'est pas le Seigneur des Anneaux. Smog, c'est Bilbo Lobbit. Donc, théoriquement, je veux bien qu'il soit un jeton. S'il reste sous forme d'histoire racontée par Bilbo. Allez, on enchaîne. Du coup, on a à nouveau un truc comme ça. Donc je pense que c'est des illustrations à la 24 sur 81 qu'il y en a à collectionner. Alors, pleine. Cette fois-ci, on n'a pas du coup une foularte. Malheureusement, tout de suite, pleine du coup. Grande salle de la citadelle. Un petit terrain reforgé sera l'épée qui fut brisée. Le sang-couronne sera roi de nouveau. Bilbo. La hache de Gimili. Mais oui ! Et ma hache ! La fureur de Gimili. Deux ! S'exclama Gimili en tapotant sa hache. Ah, qu'est-ce que j'aime, Gimili. Oh ! Forge-flamme d'Erebor. Nous faisons de bonnes armures et des épées tranchantes. Nous ne pouvons plus fabriquer de mailles de lames de la qualité que faisaient nos pères avant la venue du dragon. Glowin. Mais si, tu vois, il y a Glowin. Alors, je n'ai pas lu les livres, mais pour moi, Glowin et tout ça, les nains, c'est dans Bilbo, quoi. Invocation des ombres. Malbesse, le clairvoyant. Les illustrations sont magnifiques. C'est quand Aragorn, du coup, parle aux morts dans le 3. Théoden, roi du Rouen. Mais oui, ah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait noir avec des dreads. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, moi, je dis why not ? Pourquoi pas Théoden ? En vrai, ce serait classe, Théoden noir avec... Sombre ont été mes rêves récemment, mais je me sens comme nouvellement éveillé. Je crains seulement que vous me soyez arrivé trop tard, Gandalf. Pourquoi pas Théoden ? En vrai, la bouche de Sauron. C'est celui qui parle à la porte noire, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de texte. Ugluk. Donc, on l'a déjà vu. Peregrine Touk. Ce n'est pas une full art, c'est une créature légendaire. Ok. Ah, ils auront pu la faire en full art, quand même. C'est dommage. L'Obelia, saqué de Besaas. Et... Ah, une brillante. Je ne connais pas les raretés de Magic, je suis désolé, les amis. Un enchantement par-delà, les collines, les corps raisonnés. Des milliers d'hommes dévalaient les pentes à pied, l'épée au poing. Et là, mini-jeu Magic, ok. Ah, ok, il y a des petits trucs de mini-jeu, ok, dedans. Why not, why not ? Allez. Troisième booster, après il n'en restera plus qu'un. Ce sera la fin de cette ouverture, de ce cadeau merveilleux que ma femme m'a fait, qui me rend heureux comme pas possible. On a du coup Smog. On a Smog dans la montagne des Rebors. Oh là 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 là. Montagne. Ok, on a un terrain full art, mais pas brillant, montagne. Avec du coup la forêt de la Lorienne. Donc, la forêt de Frangorne. Oh là là là, trop bien, trop bien. Protecteur du Gondor. On l'a vu dans le deck. Les cartes qu'on a vues dans le deck, je vous invite du coup à aller voir le deck. Messager du Gondor. Celui-là, on l'a pas eu. Le Gondor a grand besoin d'aide. Le seigneur Denethor demande toutes vos forces et toute votre célérité de crainte que le Gondor ne puisse pas tomber. Je savais même pas que le Gondor avait envoyé un messager. Vaillant d'Osguiliat. Ah, j'adore la cité d'Osguiliat. L'ennemi doit payer cher le passage de la rivière. Denethor. Denethor, par contre, je l'aime beaucoup moins. Délibération du Conseil. Mais oui ! Le Conseil pour qui portera l'anneau, il l'amènera au Mordor. Je porterai l'anneau jusqu'au Mordor, mais je ne connais pas le chemin. Frodo. J'aime pas dire Frodo. Moi, je dis Frodo, Saké. Pierre Derèche, on l'a eu dans les decks, si je ne dis pas du style. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc ? Il y a 1, 2, 3, je connais pas. Enchantement Saga. Bon, on verra quand on y jouera. Parce que oui, il y aura une vidéo où on va jouer les decks avec Marina, avec Fatality. Les Havres Gris. C'est là que résidait Sirdan, le charpentier et les navires. Il disait encore jusqu'à ce que le dernier bateau fasse vol vers l'Ouest. Mais ça, c'est le truc des anneaux, là. C'est la série d'anneaux de pouvoir. Glorfindel, sauveteur intrépide. Le front du seigneur, elfe, respirer la sagesse et sa main, la force. Ah, c'est très joli comment. Un elfe noble, ok. Bravoure de Pipin. Mais putain, on l'aura eu trop de fois, tristesse. L'anneau unique. Si seulement ça avait pu être. Si seulement ça avait pu être. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de laquelle je parle. Si seulement ça avait été l'anneau. Vous savez de quel noue je parle. Une autre ultra. Noeud de Hilton. Donc la fameuse corde elfique donnée par Gadriel. Si vous tentez de vous enfuir, nous devons vous attacher. Mais nous ne voulons pas vous faire de mal. Sam, il a trop bon cœur. J'aime Sam, j'aime énormément Sam. Segovian Angel. What ? Pourquoi elle est en anglais celle-là ? Les frérots, j'ai une carte en anglaise. Ok, j'ai une carte en anglaise. Il y a eu un problème quelque part. Je ne sais pas où, mais... Mais attends, en plus, il y a marqué 2019. Il y a un problème. Regardez, il y a marqué 2019. Et là, 2023. Et ça y a marqué 2019. Elle est en anglais. Elle n'a rien à voir avec le sœur des aneaux. Il y a une pépite qui s'est... En un moment, ils ont voulu placer la non unique. Ça se trouve, j'ai la non unique. Non, je n'y crois pas, mais... Ah, mon dieu. Ah, j'ai l'inspectrice des travaux. Non, non, c'est l'artifacte légendaire. Et j'ai la... Ah, c'est la non unique. Ah, oui, je sais qu'elle est en anglaise. Ah, c'est elle en anglaise, tu veux voir. Tiens. Alors, dernière... Dernière, du coup, illustration et dernier booster. Je... Je dirais que c'est les champs d'appel quand ils appellent le rond à l'aide. Alors, on a Île avec, du coup, une petite partie du Gondor. On a Minas Tirith. Avec, du coup, l'Anduin qui est là. Minas Tirith. Osgiliath. Oh, là, là, là. Moi, j'aime trop, j'aime trop ce roteau. Porteur de cul-de-sac. On l'a déjà vu. Vigile du lac du miroir. Mais toujours les étoiles englouties se font voir dans le sombre et paisible lac du miroir. Sa couronne repose au fond des eaux jusqu'à ce que Durin s'éveille à nouveau. Chanson de Gimli. Putain, Gimli, il fait des chants, non, sérieusement ? Oh, la vache, crature, c'est bien. Hurne enragé. D'accord, donc c'était un hent, du coup. Il veille sans cesse sur les arbres. Il est difficile de les voir bouger, mais ils peuvent bouger très vite s'ils sont en colère. Mairie. Sauvetage désespéré de Sam. D'après tous les signes, il y a un grand guerrier dans les parages avec une épée d'elfe. Et peut-être même une hache. Gorbag cracha. Sam sourit d'un air sombre de cette description de lui. Arwen ! Oh, la hache, elle est en bleu verte. Elle est magnifique, Arwen. Elle s'appelait Andomiel. Andomiel. Car elle était l'étoile du soir de son peuple. J'adore. Arwen fait partie des elfes que j'aime beaucoup. Céléborn. Tam, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. C'est trop bien. Ses yeux étaient perçants comme les lances de la lumière des étoiles. Ils étaient profonds, tels des puits de souvenirs lointains. Miroir de Galadriel. Votre quête ne tient qu'à un fil. Écartez-vous, on n'en se reste qu'un peu. Et elle échouera. Pour la ruine de tous. Pourtant, l'espoir subsiste tant que cette compagnie est sincère. Ah, Sam Sagas, l'intrépide. Sam comme personnage. Alors par contre... Alphelin est paysan de... On verra bien, on verra bien, on verra bien. Oh, Eleanor, regarde. On ne l'a pas eu encore ? Non. Son père, Sam Sagas, lui confia... Attends, c'est la fille de Sam ? Ok, je me suis fait spoiler la fin du livre. Oh, Foncombe. Ah, la ville de Foncombe. Elle est merveilleuse. Merveilleuse comme dans les films. Si j'allais où se trouve mon cœur, je me promènerais en ce moment dans la belle vallée de Foncombe. Aragorn. Mais tu m'étonnes ! Je rêve qu'une vie comme ça existe. Et... Dénéthor. Putain, j'ai dit que je détestais Dénéthor. Et une foulard qui me donne, c'est Dénéthor. L'intendant du Gondor. Beaucoup doit être risqué à la guerre. Dommage. Et... Oh, créature jetons en esprit. Oh, ok. Un mort. Ah, il faut la retourner. Oh non. Découvre. Merci à vous d'avoir suivi cette ouverture de Booster. Il y aura encore une autre vidéo Magic. Donc si vous avez Magic, n'hésitez pas à vous abonner. Je le découvre. Donc pareil, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. La prochaine vidéo sera du coup un duel contre Marina. Puisque c'est une professionnelle à Magic. Et j'aimerais bien du coup tester mes decks l'un contre l'autre. Ça pourrait être sympa. Donc je pense qu'on jouera à Magic très prochainement. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu. Et surtout de me dire si j'ai eu des trucs bien. Ou si vous avez eu des trucs mieux. Ou si c'est toujours intéressant. Si vous avez trouvé des petites pépites comme ça dans les boosters. Dites-le dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501